Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Il y a 150 ans, jour pour jour, le traité numéro 4 était signé. Ce traité établit les relations entre les Premières Nations et la Couronne et le partage des terres. Depuis plusieurs jours, des festivités ont lieu à Fort Capel pour commémorer cet accord historique. Rita Saint-Michel et Corée Herberger. Le Canada doit savoir qu'on connaît ces accordions, qu'ils sont toujours vivants avec nous comme des gens. Des centaines de personnes étaient rassemblées aujourd'hui à Fort Capel pour marquer le 150e anniversaire de la signature du traité numéro 4. Parmi eux, des membres des Nations autochtones, signataires du traité ainsi que des représentants de la Couronne britannique. Il dit que le traité est aussi valable aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Ce rassemblement est un rappel de la raison de sa signature et de ce qu'il représente pour tous les habitants de la Saskatchewan et du Canada. Cependant, les Premières Nations visées par le traité numéro 4, tout comme la plupart des autres nations autochtones, estiment que le traité devrait être actualisé afin de répondre aux besoins pressants des communautés d'aujourd'hui. Elle dit qu'il est important que tous les Canadiens connaissent leur histoire et qu'ils sont les premiers propriétaires de cette terre, qu'aujourd'hui encore beaucoup de leurs réserves n'ont même pas d'école. Elle dit qu'ils sont probablement parmi les peuples les plus pauvres de tout le Canada et qu'il faut que les traités soient reconnus pour qu'ils puissent avoir leur juste part de la valeur de cette terre. Il dit qu'il est ici pour soutenir son peuple les 150 ans du traité, que son grand-père, Pierre Denemy, était témoin et interprète lors de sa signature et qu'il dirait aujourd'hui qu'ils avancent mais qu'il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Le gouvernement du Canada a négocié plusieurs traités numérotés pour obtenir des territoires de la part des Premières Nations. Pour la colonisation, l'agriculture et l'industrie. Le traité numéro 4 couvre quant à lui la majorité du sud de la Saskatchewan et quelques portions de l'ouest du Manitoba et du sud-est de l'Alberta. Il a été signé le 15 septembre 1874 entre les représentants de la Reine Victoria et des dirigeants de plusieurs nations autochtones. Un powwow traditionnel a conclu cette semaine commémorative. Ici Rita Saint-Michel, Radio-Canada, Fort Capel. Hier, l'aéroport de Regina se préparait à la grève d'Air Canada. Cette grève aurait pu affecter de nombreux passagers en Saskatchewan puisque rien qu'à Regina, Air Canada représente plus de 35% des capacités totales des sièges. Mais finalement, les pilotes sont parvenus à une entente de principe avec le transporteur aérien et les voyageurs de la province se disent soulagés. La semaine prochaine, le conseil municipal de Regina examinera une proposition de bail pour un abri d'urgence permanent au 1600 rue Halifax. En juin, l'emplacement proposé rue Albert avait été rejeté par la ville. Cela fait plus de trois ans que le personnel de la ville travaille à l'identification d'un site pour un abri d'urgence permanent. Le bail de la ville avec le centre de santé NEST expire en juin 2025. À Mousja, une enquête a été ouverte hier après l'incendie d'une maison vendredi soir. Les agents sur place ont précisé que les occupants de la maison n'étaient pas à l'intérieur et qu'il n'y avait aucun blessé. L'incendie a aussi endommagé des lignes électriques à proximité. Les dégâts sont estimés à 200 000 dollars. La police de Mousja demande à toute personne qui pourrait avoir des informations de les contacter. Un ancien joueur des Rough Riders de la Saskatchewan est décédé suite à un accident de moto à Edmonton. Ben Fairbrother avait été sélectionné en 1997 pour intégrer l'équipe et a fait partie de la ligne offensive des Rough Riders pendant 4 saisons. À Saskatoon, une mère dénonce le manque de place dans les garderies pour les enfants neuroatypiques. En Saskatchewan, il n'existe qu'un seul centre spécialisé pour ces enfants, avec seulement 12 places disponibles. La mère de famille et des gestionnaires de garderies demandent donc au gouvernement saskatchewanais de créer plus de places pour des enfants avec des besoins complexes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web, ici Saskatchewan. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.